coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ça y est le froid est arrivé dans le sud j'ai très froid en fait je crois qu'il fait meilleur dehors que dans la maison là il va pas tarder a commencé à pleuvoir pendant deux trois jours et à cause de l'humidité c'est difficile d'avoir chaud dans la maison et je suis trop dégoûté parce que je suis allé voir dans ma serre comment aller m'écauter et je vais vous montrer en fait mon plus beau cactus est en train de littéralement moisir donc je suis là vu que c'est un cactus boule je pense pas arriver à le sauver parce que si c'était un cactus long je l'aurais coupé en rondelles comme j'avais fait une précédente vidéo comment sauver mon cactus d'ailleurs si vous la retrouvez sachez que le cactus va bien en fait j'en ai fait plusieurs et ça a repris mais par contre là vraiment je vais essayer de faire quelque chose mais je pense pas arriver à faire grand chose parce que ça a l'air bien bien fichu et en plus il a tellement des épines super super énorme quoi que je vais me massacrer je vais quand même regarder mais bon alors déjà vous faire super attention de pas se piquer moi je vous conseille de mettre des gants et en plus d'utiliser du papier journal pour pas vous piquer avec les piquants qui sont à la base des feuilles pour les cactus c'est des feuilles qui se sont transformées en piquant avec le temps on va regarder déjà la terre n'est pas mouillée alors pourquoi le cactus a moisie ça la terre est bien sèche donc on comprend pas on comprend pas trop pourquoi monsieur a commencé à moisir peut-être l'humidité qui restait sur la plante je vais continuer l'investigation vraiment dégoûté parce qu'il était tellement beau je l'avais acheté à carrefour j'étais tombée dessus pendant les promotions je n'avais que 4 euros j'étais trop contente vous voyez pour maintenir le cactus il n'a pas du tout la terre mouillée parce que je les avais arrosé légèrement parce qu'il a fait chaud enfin chaud il n'y avait pas trop de gelée il y avait beaucoup de soleil donc souvent j'ouvrais et quand je voyais que c'était un peu friper ou quoi je mettais un chouïa d'eau mais franchement je fais attention quoi et là vraiment la terre est bien sèche et je me dis mais qu'est ce que je peux faire quoi je vais essayer de sectionner avec le couteau l'endroit qui est qui est moisi mais vu qu'il y a plein de petites pit autour du cactus je pense que de toute façon c'est mort mais on va quand même essayer je vais carrément le mettre sur une planche à découper je vais se couper un peu pour lui mettre la terre sur la table franchement à moins ce que j'arrive à prendre non je pense que c'est fichu c'est fichu fichu il est vraiment mais alors vraiment si c'était à refaire je l'aurais laissé près d'une fenêtre dans la maison il est vraiment en train de pourrir et j'ai rien à récupérer de 5 pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec l'impression d'autopsie un cactus quoi une vraie bouche qui est la chose regardez pourquoi je fais ça à chaque fois que j'ai fait le ménage ouais non il a je pense qu'il a pris un coup de froid le gars je vais vous montrer je pense qu'il a pris un coup de froid si vous êtes des spécialistes des cactés dites moi mais vu que la terre est sèche à moins que ça soit un coup de froid je vois pas je pense qu'il n'y a rien à sauver là il n'y a rien à sauver du coup je vais devoir tout nettoyer j'ai fait ça pour rien la fille qui a 6 vous voyez oh la la je suis trop deg il était tellement magnifique ça serait bien si avec ça on pouvait faire pousser quelque chose bon ben j'ai plus qu'à nettoyer alors j'ai quand même fait une petite récolte voilà en deux morceaux qui était encore sain je sais pas si ça va raciner ou pas mais je vais laisser sécher une semaine pour que ça fasse une petite peau là et dans une semaine quand ça sera bien sec je vais mettre ça sur du sable et on verra bien ce que ça donne dans tous les cas mon pauvre cactus qui était magnifique malheureusement même si ça s'arracine ça ne me console pas parce que ça ne va pas être beau mais bon pour l'expérience j'essaye quand même je rappelle que pour moi une des meilleures plantes grasses pour le froid ça reste la Graptopelletalum paraguayens ou plantes porcelaine celle-là j'en ai dehors et c'est vrai que je ne m'en préoccupe pas et elles vont bien voilà un petit bidou ça Athéna un petit bidou tout rose ça d'Athéna fait dodo t'as pas assez dormi fais dodo oui 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 aussi tu as quoi tous ces poils là hein tu as quoi tous ces poils là coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors ça fait quelques temps que j'ai pas fait de plantes fiches et je voulais en faire une sur la Ledeboria socialis parce que je trouve que c'est une plante super que j'adore ça fait partie maintenant de mes plantes favoris alors que je la connaissais pas avant donc voilà je vous présente la belle Ledeboria socialis alors elle peut s'appeler aussi Léopard Lily et j'ai noté d'autres noms je vais vous dire ça c'est la silver squill la soute Ledeboria africaine silla ou violette squill ou Ledeboria violacea ça en fait des noms donc pour moi ça sera la Ledeboria socialis c'est vrai que quand je l'ai acheté il y avait marqué Léopard Lily sur l'étiquette et donc elle est originaire d'Afrique du Sud alors elle peut être apparentée soit aux succulentes parce que c'est vrai qu'elle a des feuilles assez charnues et qui sont gorgées d'eau et elle peut être aussi apparentée à une plante bulbeuse parce qu'elle a des bulbes mais qui sont pas dans la terre mais hors de la terre d'ailleurs si vous en avez une il faut que le bulbe soit aux trois quarts à l'extérieur et qui est un quart à l'intérieur sinon elle va pas être bien donc elle a des jolies feuilles vertes et argentées avec des taches façon Léopard elle a une pousse assez rapide je dois dire ça fait quelques mois que je l'ai acheté et j'en suis vraiment très contente alors c'est une plante d'intérieur vous pouvez la mettre dehors mais à la belle saison moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis collé à ma fenêtre avec un voile et depuis elle s'arrête pas de pousser c'est une plante qui craint l'eau alors moi ce que je fais c'est que je regarde les bulbes quand les bulbes sont mous et fripés je l'arrose je vais vous montrer les bulbes vous voyez les bulbes là ils sont bien durs ils sont pas fripés du tout et de temps en temps je tâte quand je vois que ça commence un peu à être mouligasse et un peu fripé ben je l'arrose pas trop abondamment d'ailleurs elle est dans un terreau pour cacter parce que c'est vraiment une plante qui craint être trop les racines dans l'eau elle est de la famille des asparagacés c'est comme ça qu'on dit asparagacés oui c'est ça et donc bon moi je l'ai mise dans ce pot parce que je trouvais le pot magnifique mais c'est une plante qui pousse plutôt en largeur donc du coup optez pour quelque chose de plus large que profond et elle va se multiplier par bulbe dans ce sens quoi ça fait d'ailleurs dans la nature des tapis ça tapisse la nature donc vous voyez un pot moins profond et plus large genre une coupe ça sera parfait l'engrais vous pouvez lui en mettre à la bonne saison mais bon c'est pas nécessaire nécessaire les fleurs il y en a quelques unes au printemps mais c'est pas elles sont pas hyper belles voilà je crois que c'est des petites clochettes et donc ce que je vous disais tout à l'heure il faut un très bon drainage si vous n'arrosez pas en fonction du bulbe ben une à deux fois par mois mais je vous conseille vraiment de tâter avant d'arroser parce qu'elle craint vraiment les surprises d'eau alors faites attention pour vos animaux parce qu'elle est réputée d'être toxique dans toutes les bulbes, les feuilles faites attention quand vous la manipulez il peut y avoir du latex dedans donc lavez-vous les mains et n'oubliez pas c'est important qu'elle a besoin de beaucoup de lumière voire de soleil de nombreuses heures par jour donc bien sûr si l'été ne la mettez pas en plein soleil brûlant mais l'hiver avec un voile moi c'est ce que je fais aller au soleil avec le voile devant la fenêtre et cet été elle sera en pleine lumière voilà après pour la division division par rejet avec les bulbes c'est assez simple je pense que j'ai fait le tour pour les températures c'est du 12-26 degrés donc forcément dans la maison l'hiver et l'été avec les autres plantes dehors voilà tout ce que je peux vous dire sur une de mes plantes préférées du moment la laide bourrière socialiste a s'est presse la la que C'est parti ! 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 C'est parti !